Bonjour à toutes et à tous investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré à l'investissement immobilier. Et lors de ce rendez-vous, nous vous proposons de décrypter avec l'aide de notre invité une thématique sur l'immobilier afin de vous donner les meilleures astuces et stratégies. Et aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un investissement en particulier, mais d'un thème que l'on retrouve dans tous les investissements. Et ne pas traiter ce point avec soin peut vous dégrader complètement votre investissement. Il s'agit donc d'une émission, tenez-vous bien, chers amis auditeurs, qui peut vous faire gagner plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Vous l'avez compris, nous allons parler de fiscalité immobilière. Et oui, parce que le fameux « quoi qu'il en coûte », qui a été usé et abusé pendant cette dernière période, nécessite de trouver de l'argent pour rembourser la dette. Alors, quoi de mieux que de s'attaquer à ce qui peut produire beaucoup de revenus pour l'État, à savoir l'immobilier. Et dans ce contexte, nous avons besoin d'y voir clair. Et cela tombe très bien, car ce mois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Boujard, avocat en fiscalité immobilière et avocat investisseur également. Donc, une pointure dans ce domaine qui, en plus de la théorie, sait de quoi il parle, puisqu'il la pratique. Maître Dimitri Boujard, bonjour. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout d'abord, lorsque nous parlons d'optimisation fiscale en immobilier, nos auditeurs peuvent penser Pinel, Denormandie, Girardin. Vous en pensez quoi ? Alors, bonjour et merci tout d'abord à vous deux de m'avoir invité à participer à votre émission. Sur la défiscalisation et les régimes spéciaux de défiscalisation, je n'ai pas une très bonne opinion. Ah, j'ai étonné. Oui, vous êtes étonné, effectivement, car ils ont mauvaise presse chez les investisseurs qui sont un petit peu avertis et ont bonne presse chez les investisseurs plutôt novices. Tout simplement parce qu'ils sont souvent « fourgués », on ne va pas faire le geste des guillemets, évidemment, mais « fourgués » par des promoteurs, par des intermédiaires, par des banques, enfin des filiales de banques qui vont vous vendre des produits surcotés par rapport au prix du marché. Et votre avantage fiscal, j'ai coutume de le dire, va partir directement dans la poche du promoteur. Donc si vous voulez vous orienter vers la défiscalisation, faites bien attention à ce à quoi vous achetez et la principale priorité, c'est de vérifier votre prix d'achat par rapport au prix du marché. Donc on l'a bien compris, finalement, le salut de notre compte en banque, il ne va pas passer par ce genre de dispositif. Alors allons du coup directement aux questions fondamentales. Est-ce qu'il faut investir dans un bien nu ou dans un bien meublé ? Le mode de location est effectivement essentiel sur la fiscalité que vous allez subir. La location nue était ce que faisaient les investisseurs il y a de cela 10, 20, 30 ans, tout simplement faute d'information. Maintenant, vous disposez de l'information directement sur Internet et dès que vous voulez creuser un petit peu, vous vous apercevez rapidement qu'il vaut bien mieux fiscalement parlant se tourner vers l'investissement en location meublée, mais avec des difficultés et des problématiques évidemment différentes. Si on doit retenir un principe, préférez la location meublée à la location nue en ne négligeant jamais de commencer par vous intéresser à la demande locative. Si vous décidez d'acheter une maison fin fond de la creuse de 5 pièces et que vous essayez de la louer en meublé, je pense que vous allez directement dans le mur. Alors on va suivre votre conseil, Maître Boujard. On investit dans un bien meublé. Par contre, on peut se poser la question d'investir via un régime LMNP ou via une SCI à l'IS. Allez, on y va direct avec les acronymes qui vont bien. Et là, on va vous demander une performance, Maître Boujard. C'est de nous expliquer, pour nos auditrices et nos auditeurs, rapidement, de quoi on parle et ce qui est le plus approprié. LMNP, LMP et SCI sont des sujets qui, à eux seuls, pourraient couvrir deux ou trois émissions. Rapidement. Vous en reviendrez. Avec plaisir. Donc LMNP, loueur meublé non professionnel. LMP, loueur meublé professionnel. En fait, il ne s'agit pas de régimes fiscaux, comme la plupart des gens ont tendance à le penser, mais tout simplement de statut du loueur meublé. C'est-à-dire que le résultat fiscal sera calculé de la même façon dans les deux cas, sous les deux statuts. Vous aurez d'un côté les loyers, de l'autre côté les charges déductibles. Donc les deux sont très intéressants jusqu'au calcul du résultat fiscal. C'est ensuite le traitement du résultat qui va différer en fonction du statut loueur meublé non professionnel ou loueur meublé professionnel. Et c'est là que les investisseurs doivent vraiment se renseigner auprès de gens qui eux-mêmes sont très à jour à propos de leur formation sur la fiscalité, car ces régimes subissent ces derniers temps des changements profonds et des aménagements par touches successives. À cela, on peut comparer effectivement la SCI, Société civile immobilière, qui va opérer une scission entre deux patrimoines, le vôtre en nom propre et le patrimoine détenu par la société civile immobilière. À l'heure actuelle, le plus intéressant pour la plupart des investisseurs est de se poser la bonne question. Est-ce que je risque de passer en loueur meublé professionnel avec des problématiques supplémentaires de paiement de cotisation sociale ? Puisque nous pouvons le dire, il est obligatoire pour tous les loueurs meublé professionnel d'être affiliés au régime de cotisation sociale des travailleurs non salariés. Ce qui engendre à terme, lorsque vous passerez en bénéfice, de payer 35 à 40% de charges sociales, avant même de payer de l'impôt dans votre tranche marginale d'imposition. Donc la meilleure astuce pour faire ça, c'est vraiment de se limiter à un moment et de se dire, « Oh là, je risque de passer en loueur meublé professionnel, je continue mes investissements en SCI et en SCI à l'IS, acronyme Impôts sur les Sociétés. » Très bien. Donc ça, c'est pour effectivement l'allocation. Maintenant, si on revend, quelle est la solution la plus appropriée ? À chaque fois, ce sont des questions tout à fait générales, mais qui en réalité nécessitent des examens particuliers au regard des objectifs de l'investisseur, bien évidemment. Je sens qu'on va avoir une émission par question. C'est à peu près ça. Je prends votre exemple. Si vous achetez un bien et que vous me dites « Je vais le revendre dans trois ans parce que je sais qu'il va prendre de la valeur », je suis plutôt sur une optique un petit peu spéculative. Ce n'est pas mon approche. À titre personnel, je conseille plutôt des investisseurs qui veulent créer du patrimoine, notamment pour les objectifs de retraite à long terme, pour de la transmission. Mais admettons, dans ce cas-là, il sera peut-être plus intéressant de le louer dans un premier temps en meublé, et puis de le revendre en l'ayant acheté en nom propre parce que la fiscalité de la plus-value sera différente suivant que vous êtes loueur en nu, loueur meublé non professionnel ou même que vous revendez une résidence secondaire non occupée. Donc ça, c'est la même catégorie. C'est la plus-value des particuliers. Si vous êtes en loueur meublé professionnel, vous aurez une plus-value dite des professionnels qui sera calculée avec des modalités totalement différentes. Ce n'est plus les mêmes durées pour bénéficier d'une réduction fiscale voire d'une exonération totale de plus-value. Mais par contre, vous aurez potentiellement des cotisations sociales à payer du fait de votre statut LMP. Et si vous êtes en SCI à l'IS, vous aurez encore une plus-value différente qui sera celle des sociétés avec potentiellement en cas de revente au bout de nombreuses années une assiette de taxation importante qui subira l'IS, puis éventuellement la flat tax si vous voulez récupérer l'argent. Donc par contre, si vous ne souhaitez pas récupérer l'argent, votre fiscalité ne sera pas forcément beaucoup plus importante. Et là, je vous donne directement une astuce super importante. Pour les investisseurs, la réalité des choses, c'est qu'ils ne s'interrogent souvent pas assez sur la pérennité et sur le long terme. Donc ils vont se dire « Oui, mais quand ma SCI va revendre dans 30 ans, je vais me faire massacrer par l'IS », alors que j'ai coutume de le dire « Mais c'est simple, pour ne pas payer de plus-value, ne revendez pas ». Et là, je vois le regard étonné. « Comme ça, je ne revends pas ». Mais c'est simple. Transmettez donc à vos enfants, si vous avez des enfants. Et là, vous allez avoir des mécanismes qui vont vous permettre d'éviter la plus-value. Alors bon, tout ça, c'est bien joli. C'est même un peu compliqué, on peut dire. Sauf que nous sommes dans un pays où les règles fiscales sont toujours en train d'évoluer, à tel point qu'on se demande d'ailleurs s'il n'y aurait pas un lobby des avocats fiscalistes comme vous pour les faire évoluer en permanence. Bon, je plaisante. Nous sommes aussi à quelques semaines des élections présidentielles. On sait aussi que certaines études sont faites autour de ce régime LMNP. Maître Boujard, quel est selon vous, là, aujourd'hui, finalement, le bon plan, si je puis dire, pour investir aujourd'hui ? Alors, si vous voulez investir de façon safe, pour parler un langage un petit peu plus courant et moins empoulé que le langage habituel des avocats, moi, je pense que l'une des meilleures façons d'investir est justement la société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés. Et ce, pour plusieurs raisons, très rapidement. D'abord, la pérennité du régime fiscal. Il ne vous aura sans doute pas échappé que l'IS a tendance à baisser ces dernières années. C'est pour une raison bien précise. C'est pas juste parce que l'État, qui, avec son quoi qu'il en coûte, devrait plutôt augmenter s'il voulait augmenter ses recettes fiscales. C'est tout simplement parce que le taux de l'IS est contraint au niveau européen. Il y a une harmonisation fiscale européenne au niveau de l'impôt sur les sociétés. Et donc, pourquoi l'IS baisse chez nous ? Tout simplement parce qu'on était un des pays qui le taxait le plus. Donc forcément, ça baisse. En revanche, et vous avez raison d'évoquer le quoi qu'il en coûte, on a répété aux Français et aux investisseurs notamment, vous n'aurez pas de hausse d'impôt. Ils ont juste oublié de dire une chose avant les prochaines élections. Et ça, c'est quand même assez important. Donc, attendez-vous, investisseurs en nom propre, à subir quand même quelque part des modifications importantes. Et la deuxième bonne raison d'investir en SCI à l'IS, c'est également, à mon avis, une réforme à venir du statut LMNP et du statut LNP en raison des nombreuses difficultés qui n'ont pas encore été anticipées ni par la plupart des experts contenables ni par Bercy sur les problèmes de changement incessant du statut d'une année à l'autre, avec des problèmes sur les plus-values traités différemment suivant les deux régimes et les problèmes de charges sociales qui seront dus un jour, mais peut-être pas l'année suivante. Très compliqué. Très, très compliqué. Si on revient maintenant sur la fiscalité d'un investissement dont on parle un peu moins, c'est la construction-revente. On a brièvement évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on achète, on rénove et on revend. Quel type de structure conseilleriez-vous pour que la plus-value, justement, soit la moins imposée ? Alors on nous dira effectivement que si on paye, c'est qu'on a fait une plus-value, donc c'est très bien, mais on peut quand même se poser la question de est-ce qu'on ne peut pas l'optimiser un petit peu ? On revient toujours sur l'optimisation fiscale qui est décidément un grand sujet chez nous. Il n'y a pas de lobby. Je réponds à cette question. Il n'y a pas de lobby des avocats fiscalistes. Je vais vous dire ceci pour une raison très simple. C'est que nous-mêmes, nous aimerions tellement que ça soit plus simple, tout simplement parce qu'un avocat, quand il n'est pas à se dépêtrer pour essayer de comprendre des textes complètement obscurs ou contradictoires, il est créateur. Moi, je crée énormément de sociétés pour les investisseurs. Je les aide à structurer leurs projets et je suis dans le positif. Quand vous essayez de résoudre les problèmes, vous êtes dans le négatif. Donc en réalité, tout le monde aimerait que ça soit plus simple. Enfin, tous les investisseurs et beaucoup d'avocats. Pour répondre à votre question sur l'achat-revente, il n'y a pas de réponse toute faite là-dessus. J'aurais tendance à dire que si vous voulez le faire de façon habituelle, il n'y a qu'une seule façon de le faire correctement. C'est de se structurer en société via une société commerciale qui va devenir une société de marchands de biens. Là, on n'est plus dans le petit investisseur particulier. On en fait véritablement une profession. Il faut se former là-dessus, être très bien accompagné par un excellent expert comptable, car les particularités fiscales sont très nombreuses et le statut du marchand de biens est essentiellement caractérisé justement par ces caractéristiques fiscales. Donc on peut le faire à titre occasionnel, une fois, tous les deux, trois ans. Si vous le faites une fois par an, deux fois par an, le fisc va venir vous voir et vous dire « ça ne va pas du tout ». Là, vous me faites un truc, vous avez la plus-value des particuliers. Alors l'astuce la plus sympa, mais en même temps la plus dangereuse, c'est évidemment de se dire « je vais en faire ma résidence principale, je vais le revendre et je ne paierai pas d'impôts sur la plus-value » puisque c'est la niche fiscale en France, exonération totale d'impôts sur la plus-value lors de la revente de la résidence principale. Personnellement, je le déconseille, sauf si c'est réellement motivé et pas uniquement par des raisons fiscales. Juste un petit mot, faire appel à un avocat fiscaliste, ça revient à peu près à combien ? Et est-ce que si c'est une assurance tout risque en cas de contrôle fiscal, puisqu'on vient de parler de ça ? Juste en un mot. En un mot. Les tarifs sont libres pour les avocats. Moi, pour être totalement transparent, j'ai 25 ans de barreau et mon tarif horaire est de 420 euros de TTC. Donc les tarifs étant libres, vous allez trouver des avocats, moi j'en ai vu récemment, à 50 euros la demi-heure par Internet. Il n'y a pas de problème. Par contre, tout dépend du degré de compétence de l'avocat, de l'ancienneté. Dans notre code de déontologie et ça va surprendre des gens. Il est même indiqué que ça peut dépendre de la situation de fortune du client. En revanche, sur la question du contrôle fiscal, oui, nous avons une assurance responsabilité civile professionnelle. Ce qui veut dire que si nous donnons de mauvais conseils, l'investisseur pourrait se retourner contre nous. Et donc nous sommes nous-mêmes couverts par l'assurance. Très bien. Eh bien, Maître Boujard, merci pour tous ces conseils. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes donc avocat fiscaliste dans l'immobilier et également investisseur. Et quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site construire-ça-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et surtout, n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui. Ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci, Maître Boujard. Merci à vous. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateur du site construire-ça-retraite.com Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.